Allez, et bien mes enfants, alors maintenant il y a presque toute la troupe. Alors là c'est vraiment le chatelet, c'est les trois mousquetaires. Ah bah mes enfants, il y a du monde, autant en profiter. Ah bah oui. Alors là, cette situation est très intéressante, elle est fédolienne. C'est joli. Ah, elle est fédolienne. Dans le boudoir d'une cocotte 1900. Ah, il y a du costume. Oui, oui. Un père tombe, il tombe, nez à nez, avec son fils. C'est Carrel qui va le faire, c'est lui qui tombe le mieux. On a la chute. Oh oui, on lui dit toujours, bah tiens vous tombez bien, vous voyez, c'est pour ça qu'on l'en gagne. Et le valet de chambre tentera d'arranger les choses. Voilà, alors le père sera Roger Carrel, tu avais deviné. Le valet de chambre sera Jacques Jouanot. La cocotte Jean Poiré. Oui. La cocotte minute alors. Non, le fils Jean Poiré, la cocotte Sophie Desmarais. Alors là, vous avez une phrase à dire. Il y a qu'elle, il faut bien l'apprendre. Ben oui, évidemment. Vraiment, vous aimez faire pleurer ça. La phrase à dire dans les dernières 20 secondes sera. Quand vous danciez dans ce temps-là, pas besoin de pédale wahoua. Quand vous danciez dans ce temps-là, pas besoin de pédale wahoua. Quand vous danciez dans ce temps-là, qu'est-ce que ça veut dire ? La chanson Nicolas Pérac. La pédale wahoua, c'est la pédale, ceux qui vont wahoua, wahoua, sur les... Sors, sors un peu. Allez, quand vous danciez dans ce temps-là, pas besoin de pédale wahoua. Eh ben, je m'arrangerai pour ne pas la dire, celle-là. Allez, place au théâtre. Ça, c'est l'écolier 1910. En bas, qui est très bien, ça. C'est vraiment du ballet de 1900. Oui. Comment est-ce que ça va ? Ça, c'est autre à 1900. Pardon. Ça, ça fait tout à fait 1900. Ça suffit. Si je veux mettre une décoration. On a rien de vous de calme, mes enfants. Mais tu dois te mettre une décoration, non ? Bon, mes enfants, on a assez bavardé. L'émission est terminée, alors ça va, on peut... On a passé l'heure. Non, allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais, cocotte ? Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle fait, cocotte ? C'est drôle, parce que... On pourrait penser que c'est toi. Je suis chez moi. Allez. Fais-toi. Et je suis avec mon ballet de chien. Attention, je fais les trois coups, mes enfants. Vous êtes prêts ? Attention. Firmat ? Madame ? Qui doit venir maintenant ? À qui le tourne ? Vous savez, il y en a tellement... C'est monsieur... Je ne me rappelle plus son nom. Je n'ai plus de son nom, mais j'attends. Ah, t'as l'échec de prendre mon planning. C'est ça. Oui, madame. Voilà. Je vais me préparer. Merci, quand ils sont en retard. Sûrement, madame. Ah, voilà. Je fais... Je vais ouvrir, madame. Oui, c'est vous. Très bien. C'est absurde de ne pas retirer les chaussures. Monsieur ? Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Mademoiselle Emilienne Groscheval. Oui, elle est là. C'est ici. Si vous voulez vous asseoir. Très bien, elle m'attend. Oui. C'est monsieur Groscheval, madame. Non, c'est madame Groscheval. Ah, très bien. Très bien. Moi, c'est monsieur Baudruchefa. Monsieur Edgar Baudruchefa. Monsieur Baudruchefa. Quelle joie de vous voir. Bonjour, madame Groscheval. Vous asseoir avec impatience. Écoutez, je rêvais de ça. On est du longtemps. Écoutez, depuis... Depuis pratiquement 40 ans maintenant. Oh, c'était hier. Vous n'avez pas changé. Je n'ai jamais connu de ça, madame. Vous êtes la première. Je vous ai tellement admirée quand vous étiez au théâtre. Je voyais toujours... Papa, papa, m'emmenait tout le temps. De papa, de papa, m'emmenait vous voir. On vous a vu depuis des générations, madame. Alors, mon rêve, c'était de vous approcher, d'être près de vous. On me disait toujours, oh, il faut avoir vu Émilienne Groscheval dans la talie. Vous êtes très bonne dans la talie. Par la création, par la création, bien sûr. Mais plus tard, plus tard. On me disait, oh, Émilienne Groscheval. Oh, oh, le charme. Oh. Et vous n'êtes pas déçue. Oh, pas du tout, madame. Eh bien, venez, vous ne le serez pas déçue. Vous êtes presque aussi bien le près que de loin. Plutôt mieux. Il faut dire que j'étais très loin au fauteuil d'orchestre. Nous n'avions pas beaucoup d'argent avec papa et papa. Bon, madame, qu'est-ce que je fais ? Je reste... Vous pouvez faire avec nous. Ah, non, non, non. Je... je sors. Par où ? Oh, madame. Oh, oui. Alors, bon. Oh, monsieur. C'est bon, monsieur, monsieur, monsieur. C'est bon, monsieur. C'est bon, monsieur. C'est bon, mais votre nom. Oh, faites-toi l'indessine. Vous me voyez trois fois par semaine. Émilienne. Oui, enfin, madame. 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 Madame, il y a un monsieur là qui veut vous voir. Émilienne, mon gros dada, c'est moi, ton petit jocquet d'amour. Oh, mon petit oiseau de vie. Oh, mon grand, que je vous découvre de moi ce soir. Oh, t'inquiète-moi. Je suis arrivé. C'est très embêté, ma chérie. Pour toi. Oh, mon trésor. J'ai vu devant la porte, la voiture et les chevaux de mon fils. Oh, ça n'est rien. Il doit être dans le quartier. Sur quoi je fais ça ? Oh, pardon. Excusez-moi. J'ai vu, je sais pas, il doit faire quelques cours dans le quartier. Je ne voudrais pas. Donnez pardon. Je vous en prie. Il n'aie pas peur. Il écoute toujours ce qu'on dit. Non, pas du tout, monsieur. Non, non, non. Je voudrais pas le rencontrer parce que malheureux, c'est ce mec, son papa. Il a vu qu'il lui vienne beau gaffe. Mais tu sais, tu es très imprudent de venir comme ça avec tes décorations, tes visages et des couverts. Oh, il est où tu me flasques ? Toujours beau. Il vient. Vous venez, il vient et je m'ennuie tout seul. Oui, mon ami. Attendez une minute. Qui est là ? Non, non, c'est rien, c'est rien. Comment c'est rien ? J'ai cru reconnaître la voix de mon fils. Non, pas du tout, non, non. Non, 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 non. Non, 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 mais c'est quoi ça ? Non, non, non. Papa, il le reconnaît tout le temps, mes fils. Mais non, mais non. Je ne sais pas pas ma reconnue à mes fils. C'est papa. C'est le père et le fils. C'est papa. Quelle joie. Moi qui rêve d'une vie de famille. C'est une vie de famille. Mais c'est déjà une vie de famille. Oh, mon petit garçon, papa, dans ce temps-là, on n'avait pas besoin de guitare wahoua. Oui, elle ne sait plus du tout ce que c'est, ça la connaissance. C'est pas une guitare ? C'est quoi ? Quand vous dansez en chair, dans ce temps-là, vous n'aviez plus besoin de pédales. C'est une guitare wahoua. Je suis en courant. Vous nous avez réuni.